Merci, M. le Président de la République, M. le Ministre d'État, M. le Ministre, M. le Gouverneur, M. le Préfet, M. le Sous-Préfet, M. le DG, chers anciens de la RTS, chers amis de Wakina Nimzad et de la Médina, M. le Maire Bambapal, M. le DG de CSE, M. le DG de BDK, M. le M. le Zamin. Le Maire Bambapal peut sortir de mon discours. Ce que je voulais dire, très rapidement, Excellences, trois points. Le premier, c'est que ce projet, c'est le vôtre. Tous les merci, c'est vous qui les méritez. Je suis venu vous voir quand vous avez eu la géniale idée de créer une ville, parce que vous êtes en train de construire un pays, mais vous avez créé une ville, c'est Djamnyadjo. Vous avez créé une ville pendant ce temps, c'était Djamnyadjo la mode. Tout le monde faisait des demandes pour être délocalisé vers Djamnyadjo. C'était dans l'air du temps, on a fait la demande, vous m'avez dit, monsieur Racintala, ce n'est pas possible de délocaliser la RTS vers Djamnyadjo, c'est un service stratégique au service de tout le monde. Vous devez avoir une agilité dans le déploiement, vous devez avoir une flexibilité dans le déploiement. Trouvez-moi une bonne poche dans Triangle Sud, sinon je vous trouve un terrain. Donc ce projet, c'est vous. Je suis venu vous voir. Vous m'avez dit, bâtissez le projet, on l'a conçu. Vous m'avez amené avec vous au Japon. C'était dans le cadre de la coopération Japon-Sénégal. Il y avait plein de projets, dont celui-là. On l'a mis dans le pipeline, ça prenait du temps. Les Italiens également sont venus, c'était dans le cadre du PPP. Vous m'avez dit tout ça après, on ne va pas contrôler les délais. Donnez-moi le projet. Je vous l'ai donné et voilà ce que vous en avez fait. Ce n'est plus un projet, c'est un chantier. C'est extrêmement important. Et vous l'avez dit, le service public me tient à cœur. Je suis d'abord un enfant de la République. J'ai fait l'école de la République. Je crois en la République. Tout ce que vous voyez, BRT, Terre, c'est le service public. Les hôpitaux, c'est le service public. Les écoles, les universités, c'est le service public. Donc, ils travaillent pour le commun des Sénégalais. Et l'autre chose, vous me dites, je souhaite que vous soyez toujours et partout les meilleurs. Dépasse les perspectives africaines, sénégalaises. Va plus loin. Va regarder là où ça se fait de mieux, où on fait les choses en grand. Les derniers standards. Et c'est vous. Vous intervenez même sur les moindres détails. Je l'ai dit. Telle lumière, telle chose. Monsieur Tala, la leçon manque. Mais une gestion véritablement bienveillante. Mais ça montre que vous êtes quelqu'un qui tenez à la qualité. Le diable est dans le détail et vous ne laissez aucun détail échapper. Et ça, c'est vous. Et je tiens à vous rassurer, la RTS est là. C'est la radio la plus regardée. Je l'ai dit tout haut. Aucun institut de sondage ne peut me dire le contraire. La télévision, nos chaînes sont les plus regardées. La radio, écoutez, monsieur le président, et vous l'avez écouté, le forum de l'actualité. Le téléphone ne dérougit pas pendant une heure d'horloge. Et les gens appellent de Fongolembi, de Saréa, de partout. Aucune chaîne ne peut se prévaloir de cette audience. La RTS, télé en audience cumulée. Il n'y en a pas pareil. Et j'ai interrogé les gens de Médiamétrie. Ils m'ont donné leur échantillon. C'est 1 500. La taille, c'est 1 500. Sur le Grand Dakar. Quand j'ai regardé le profil des sondages, ça ne nous concerne pas. Il n'y a ni les langues, ni les régions, ni les profils sociodémographiques qui nous concernent. Et je dis que les résultats de Médiamétrie, ce n'est pas des sondages, c'est des rapports pour vendre de l'espace ou pour faire acheter de l'espace. Et notre meilleur indicateur, c'est les recettes publicitaires. Je ne veux pas en parler en tant que chaîne publique, mais c'est juste de vous rassurer. Vos investissements ne seront jamais nuls. Parce que vous êtes avec des agents qui savent travailler et qui savent c'est quoi la radio, c'est quoi la télévision. Aujourd'hui, sur le marché publicitaire du Sénégal, on parle de l'économie des médias ici. Nous avons, nous raflons, je me permets de le dire, les 60% du marché est simplement sur un écran publicitaire. N'yabar ne me démentira pas entre le 20h ou le 19h30 et le 21h. Et d'ailleurs, ça a poussé nombre d'éditeurs à vous demander même que le service public se déleste de la publicité. Et on a vu l'expérience dans des pays comme la France où on a essayé de dire à la 2 qui est service public de limiter sa publicité. Mais ce sont les annonceurs qui ont dit, le profil, nos cibles regardent en tête, ne regardent pas terre. C'est pourquoi nous avons une audience de qualité et nous, c'est notre orgueil. Parce que nous parlons toutes les langues, nous sommes partout. Et donc, c'est dire qu'aujourd'hui, la RTS est une fierté nationale. Et la RTS aussi a des télévisions sœurs, c'est des scènes sœurs et honnêtement qu'ils nous rendent ce respect-là. Nous ne sommes pas dans une concurrence parce que nous, nous avons notre rôle et ils nous respectent dans notre rôle. Mais je vous dis, et vous êtes un scientifique, vous savez à qui vous fiez et vous êtes le premier des Sénégalais. Vous avez toutes les sources de renseignements possibles et je n'ose pas vous raconter des histoires. Pour le reste, j'ai un message de mes confrères, des télés privés, des radios privés. Aujourd'hui, il y a une loi sur la publicité en gestation. On veut contingenter la publicité pour le service public. Nous avons essayé d'attirer l'attention des autorités. Nous avons parlé à notre ministre qui certainement vous a parlé parce que ça n'aurait pas de sens. Parce que l'annonceur est libre. On ne peut pas passer par des agences de communication ou des agences de publicité pour ensuite venir voir nos agences. Et cela, je pense que ça ne fait pas floresse ailleurs. Il ne faut pas qu'au Sénégal, on nous impose des modèles de 1960 et de 1970 au temps de la SPT, du temps de Senghor. L'autre élément, le code de la presse, les décrets d'application. Vous êtes plus informés que moi-même, mais il était de mon devoir d'en parler parce que vous avez fait adopter pour la première fois au Sénégal le code de la presse. Il y a beaucoup de décrets d'application. Et celui qui concerne l'audiovisuel public, vous êtes informés, je ne fais que le rappeler. Pour le reste, nous sommes 700 agents permanents. 743 exactement. Avec beaucoup de producteurs extérieurs. Ça, c'est le propre des radios. Et nous vous disons merci. Merci pour cette attention et je dis merci à ces vaillants agents de la RTS. Je vous remercie parce que nuit et jour, matin et soir, vous êtes partout. Je remercie les gens de Wakinan, je remercie les gens de la Médina, monsieur le Président. Merci, merci, merci. Merci, monsieur Racine Tala, directeur.